Salut tout le monde c'est mcubix et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire de la chaîne que j'aurais le plaisir de commenter. Qui est Ethan 1975 ? Comme dans les précédentes vidéos intéressons-nous à sa carte descriptive. Ethan 1975, fondateur du bataillon des Yoshi, fan de l'attaque des titans et pokédex sur pattes, fondateur et agenceur de la communauté in gaming, major du bataillon des Yoshi, musicien, otaku et gamer à plein temps. Développons maintenant sur le sujet. 2014, âgé de 13 ans, Ethan décide de se lancer sur youtube en créant sa chaîne. Il a commencé par faire des vidéos minecraft en créatif, vidéos qui n'existent d'ailleurs plus sur la chaîne, ainsi que des vidéos de piano. Il a fait, et fait encore d'ailleurs, beaucoup de vidéos sur Attack on Titan Tribute Game et Attack on Titan tout court, ainsi que sur des jeux Nintendo tels que Fantasy Life, Pokémon, Mario, etc. C'est en 2015 qu'Etan lancera son plus gros projet, le Attack on Titan Story Mode. Projet qui, contre toute attente, marchera plus que bien. Toutefois, plus d'un an après le lancement du projet, et suite au départ de certains doubleurs, le projet sera mis en attente avant d'être abandonné en 2017 après quatre épisodes, sans compter les deux petits OAV plutôt médioc qui avaient été postés par la suite. Malgré tout, Ethan a continué à faire ses vidéos. C'est d'ailleurs à cette période que certaines de ses vidéos ont plutôt bien marché. Je fais évidemment référence au tutoriel pour créer son jeu Pokémon, ainsi qu'au tutoriel de façon générale. Notons qu'à l'heure où je vous parle, la vidéo la plus vue de sa chaîne est un tutoriel, celui des passages secrets de Mario Bros pour être plus précis. Par la suite, toujours en 2017, c'est grâce à l'arrivée de certaines personnes dans sa vie qu'Etan a décidé de réécrire le Story Mode, en reprenant tout depuis le début. Le projet a pris en qualité, en efficacité, rien d'étonnant étant donné que c'était la deuxième fois que nous le faisions. Nous avons pu arriver cette fois-ci jusqu'à la fin de la saison 1, comportant 8 épisodes et 3 OAV. Et par la suite, nous avons pu faire la saison 2, qui s'est achevée en fin 2020, comportant elle aussi 8 épisodes ainsi qu'un OAV. En parallèle de ce projet, beaucoup de choses ont évolué sur la chaîne. Ethan a commencé à faire des streams gaming à partir de l'été 2019, et c'est également à ce moment qu'il a commencé à faire des face cams aussi bien pour les vidéos que pour les lives. Beaucoup de nouveaux formats sont également arrivés sur la chaîne entre temps, tels que les gameplays, les let's play, les covers musicaux, en plus des covers piano, les unboxing, les vlogs, quelques vidéos analyses, et bien évidemment toujours plus de tutoriels divers et variés. Tous ces ajouts ont permis à Ethan ainsi qu'à sa chaîne YouTube d'avancer. Et mis bout à bout, tout ce qui a été dit depuis le début de cette vidéo nous permet d'avoir un aperçu de ce à quoi ressemble la chaîne aujourd'hui. Lors de l'année 2020, qui a malheureusement été un calvaire pour beaucoup d'entre nous, les vidéastes tels qu'Ethan y ont malgré tout trouvé leur compte, car suite au confinement le nombre de viewers a quasiment doublé, rien d'étonnant en vue de ce qui s'est passé cette année là. Mais malgré tout, c'est aussi lors de cette fameuse année que quelques dramas, que moi non plus je n'expliquerai pas, sont survenus. Ce sont des histoires qui ont beaucoup affecté Ethan, que ce soit directement ou indirectement, et c'est en partie à cause de cela qu'il est aujourd'hui pas en grande forme. Ce qui explique probablement la monotonie présente dans son contenu entre l'été 2020 et aujourd'hui. Cependant, il a tout de même décidé de relancer le projet du story mode avec les short story mode, qui seront très probablement en ligne lorsque cette vidéo sortira. Ainsi qu'avec le projet SMA, toujours aussi mystérieux caipant, rassurez-vous d'ailleurs, il est toujours en cours de développement. Et il a également accepté deux partenariats pour sa chaîne YouTube afin de gagner en visibilité et en popularité. Au résumé, malgré sa fatigue et sa grande perte de motivation, Ethan fait ce qu'il peut pour que la chaîne continue de tourner et que vous, ses abonnés, puissiez continuer à vous divertir en regardant son contenu. Pour finir, comme vous le savez, moi-même, ainsi qu'Illian44, avons beaucoup participé à ces vidéos depuis le début de sa chaîne. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, tout ça a bien évolué. Je suis plutôt content de faire partie de tout cela et d'aider Ethan dans ses idées et ses projets, en espérant que tout ça continue dans le bon sens. Voilà, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo, à commenter pour donner vos avis et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis au plaisir, passez une bonne journée. Tchuss !